Alors que plus de 400 000 contaminations au Covid-19 ont encore été enregistrées au cours des dernières 24 heures, la plupart des restrictions sanitaires disparaissent aujourd'hui. Comme prévu, c'est la fin du port du masque en extérieur, la fin du télétravail obligatoire et la fin des jauges dans les stades et les salles de spectacle. Mais attention, pas dans toutes les salles. Martin Cadoret. La dernière fois que Sophie a vu Dany Briand, c'était en décembre dans une toute petite salle. Elle y retourne vendredi, cette fois au Dôme de Paris, sans jauge. Ça sera certainement mieux. Plus de monde, plus d'ambiance, les petites salles, c'est pas pareil. C'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir ressortir, de revivre à nouveau. Je l'attends avec impatience. Et en plus, il reste des billets. Le patron du Dôme de Paris, Denis Tominet, a relancé la billetterie pour remplir sa salle de 4000 places. Le potentiel de la recette est de nouveau élevé. En général, des spectacles font à peu près 60 à 70% de coefficient de remplissage. Alors lorsque vous attaquez déjà en dessous de 4000, comme nous le disions, et que vous êtes limité à 2000, bien évidemment, ce sont des spectacles qui coûtent de l'argent. Soulagement donc, mais pas pour le secteur des concerts debout. Eux reprendront le 16 février, ce qui énerve Aurélie Andouche, la déléguée générale du syndicat des musiques actuelles. On a du mal à comprendre pourquoi, à partir du 2 février, on va pouvoir, dans l'absolu, accueillir par exemple 50 000 personnes sur un concert assis, alors qu'on n'a pas le droit d'organiser un concert pour 50 personnes debout. En quoi est-ce que le virus serait plus virulent ? Conséquence de ce retard à l'allumage, il y aura peu de concerts debout fin février, de nombreux artistes internationaux ayant préféré annuler ou reporter leur tournée française.